Musique Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter mes dernières lectures donc voilà, les derniers livres que j'ai lus qui sont quand même assez nombreux donc on va commencer tout de suite Alors j'ai lu dernièrement, sans prévenir, de Mathieu Croix publié aux éditions Gallimard qui est donc paru le 15 janvier 2015 et comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos je n'étais pas du tout tentée par ce livre qui à mon avis surfe sur la vague Nos étoiles contraires de John Green que je n'ai pas lu non plus qui ne m'intéresse pas de un parce que je ne suis pas très fan de l'auteur j'ai déjà lu deux de ses livres et ça n'a vraiment pas fonctionné avec moi de deux parce que en général que ce soit le thème de S'en prévenir ou le thème de Nos étoiles contraires en général ça ne marche pas trop avec moi et c'est donc sans surprise que je peux vous dire que je n'ai pas vraiment apprécié ce livre j'ai pourtant fait l'effort de le lire jusqu'au bout parce que voilà, j'avais vraiment envie de voir peut-être que mon avis allait changer mais non l'histoire donc c'est l'histoire de Francis qui est un adolescent de 15 ans à peu près qui se retrouve atteint d'un cancer et qui donc va se faire hospitaliser et qui va donc rencontrer d'autres amis d'autres personnes atteintes de cancer qui deviendront ses amis et notamment la fameuse ambre je ne vous en dis pas plus mais clairement c'est vrai qu'on comprend pourquoi il a été sans cesse comparé à Nos étoiles contraires je ne peux donc pas vous dire s'il est mieux ou moins bien ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas plus apprécié que ça alors j'ai lu plusieurs livres sur ce thème voilà le thème du cancer de combattre la maladie mais vraiment au niveau du cancer ce que j'ai lu plusieurs livres au niveau de combattre les maladies en général mais au niveau des romans jeunesse qui traitent du cancer je ne comprends pas pourquoi les auteurs font toujours des personnages hors normes à part ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Piper il me semble qui là présente des personnages monsieur et madame tout le monde là on se retrouve avec des personnages un petit peu étranges quand même voilà à la limite que le comportement des personnages change et qu'ils voient les choses différemment une fois qu'ils découvrent que leurs jours sont comptés puisqu'ils sont quand même atteints d'un cancer donc qu'ils guérissent ou pas il y a forcément un moment où cette pensée vous traverse je comprends mais non déjà à la base le personnage de Francis est un peu étrange mais il est entouré par une famille et des amis aussi étranges même si la mère est certainement l'un des personnages les moins étranges et puis le personnage de Ambre n'en parle même pas elle c'est le... non non mais non c'est pas je sais pas c'est pas des gens qu'on croise tous les jours comment vous voulez vous attacher à eux comment vous voulez vraiment voilà être ému par des personnages que vous n'arrivez pas à saisir et pourquoi est-ce que ce sont toujours des personnages avec une personnalité un petit peu atypique qui serait touchée par la maladie enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui m'échappe et dans les quelques livres que j'ai pu lire c'est toujours ça c'est toujours des personnages que j'arrive pas à saisir qui ont toujours des idées un peu fantasques le problème c'est que j'arrive pas à m'attacher à ces personnages c'est que c'est que j'arrive pas à les cerner que voilà j'arrive pas à vraiment les apprécier et ce qui fait que je décroche du livre que je m'ennuie parce que j'arrive pas à compatir au problème du personnage j'arrive pas à être triste avec lui puisque voilà je ne l'intègre pas et autant Francis Francis il est un peu voilà c'est pas le pied on va dire c'est vraiment ambre alors elle elle est vraiment casse-pieds le frère de Francis ils sont tous un peu spéciaux la mère par contre elle m'a beaucoup plus parlé alors elle est aussi un petit peu dans le même truc dans le même genre de personnage un petit peu atypique mais j'arrive à voilà certaines de ses réactions me parlent plus que les autres le livre en soi n'est pas nul ou quoi que ce soit c'est même bien écrit l'histoire est bien menée mais c'est ennuyant je me suis ennuyée je me suis pas attachée au personnage et du coup je me suis ennuyée tout est lié je pense que si vous vous attachez au personnage vous arriverez mieux à lire ce livre voilà alors dans un tout autre style j'ai poursuivi ma saga mon unique saga manga dans ma palle et dans ma bibliothèque donc il s'agit du tome 3 de Joséphine Impératrice de Yumiko Igarashi et Kaoru Oshé publié aux éditions Pika que j'avais découvert enfin j'ai découvert cette saga lors d'une race critique babylue avec le tome 1 et depuis voilà j'adore les dessins sont vraiment superbes l'histoire en elle-même est sympa alors j'ai toujours du mal avec le style des mangas avec le sens de lecture des mangas voilà donc je vais vous trouver voilà hop il faut éviter de vous spoiler c'est vraiment de magnifiques de magnifiques dessins mais je trouve ce tome 3 un petit peu moins bien quand même voilà c'est bien c'est toujours aussi bien dessiné l'histoire avance bien mais j'ai un peu du mal à me dire que celle enfin Joséphine en fait et même Napoléon sont adultes ce sont quand même des réactions assez puriles et c'est pas bon c'est un manga ça se veut un peu historique sans être totalement historique donc évidemment il y a quelque chose qui dévie et les réactions des personnages ne correspondent pas à l'image qu'on a des voilà de Joséphine impératrice et de Napoléon Bonaparte mais voilà je me suis dit bon ils ont quand même si j'ai bien calculé elle a quand même quasiment 30 ans et 30 ans passées elle est peut-être même 30 ans passées des fois j'ai envie de dire on tirait quand même que t'es inadolescente mais sinon voilà ça me plaît ça se lit vraiment très vite et j'ai hâte de voir le tome 4 j'ai aussi lu le tome 3 de Promise donc Conquise d'Ali Kondi publié chez les éditions Gallimard donc une trilogie dystopique que j'avais découvert grâce à mon partenariat chez Gallimard j'avais lu le premier tome que j'avais bien apprécié le second tome était très en dessous il m'avait beaucoup déçue et j'ai traîné j'ai traîné je sais pas 3-4 ans avant de lire ce 3ème tome parce que j'avais été tellement déçue du tome 2 que j'étais pas motivée pour lire le tome 3 mais en même temps j'avais pas enfin j'avais envie de finir la saga pour savoir comment ça comment ça allait se terminer qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui se passait j'aime beaucoup les couvertures voilà c'est vrai que ça fait un peu penser à un Gurgam parce que c'est un Gurgam c'est l'oiseau qui déplie peu à peu ses ailes et là en fait c'est la bulle peu à peu qui se casse et donc le personnage qui sort mais voilà je trouve que c'est vraiment très bien imagé et que ça correspond au voilà au thème de la dystopie mais je vous cacherai pas que j'ai rapidement lu ce livre de travers parce que je me souvenais pas de la moitié des trucs je voilà j'ai vraiment lu ce livre pour alors je suis désolée désolée pour le bruit ça fait un boucan ils sont en train de construire le métro j'en ai pour jusqu'en 2019 si je change pas d'appart avant donc voilà désolée je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour couvrir mais donc je vous disais que j'avais j'ai eu trop de mal à rentrer dans ce dans ce thème 3 je me suis souvenu de pas mal de choses mais voilà ça a vraiment pas repris donc j'ai lu de travers j'avais envie de voir comment tout ça s'unissait au final voilà c'est pas exceptionnel comme fin c'est le problème de cette trilogie je trouve c'est qu'elle a de bonnes idées mais que c'est trop superficiel pas assez exploité ou trop facile voilà c'est je sais pas je me sens pas le thème est original mais voilà ça a pas trop trop pris avec moi donc une trilogie si vous avez envie de la tenter pourquoi pas mais j'en garderai pas un grand souvenir reçu via une masse critique de Babelio il s'agit du premier tome en version BD des Royaumes du Nord donc basé sur l'oeuvre de Philippe Pullman donc enfin la BD a été faite par Stéphane Melchior et Clément Oubreri et publiée aux éditions Gallimard dans leur collection fétiche je me suis pas posé la question deux secondes quand j'ai vu qu'il y avait une BD qui sortait c'est une enfin la trilogie à la croisée des mondes de Philippe Pullman m'a tellement marqué qu'il me fallait cette BD bon voilà les dessins j'aime pas j'aime pas les dessins je m'étais pas enfin j'ai pas fait attention avant de sélectionner la BD que je n'aimais pas donc j'aurais pu ne pas être tirée au sort mais j'ai été tirée au sort pour cette BD et voilà j'aime pas j'aime pas du tout le crêpe-trayon c'est pas du tout mon genre donc il a fallu passer au dessus de ça et au niveau de l'histoire alors globalement il y a tous les éléments dont je me souvenais bon j'ai quand même lu la trilogie deux fois mais j'ai oublié quand même pas mal de détails mais il y avait la majorité des éléments dont je me souvenais mais j'ai quand même enfin voilà à la croisée des mondes c'est vraiment une trilogie qui est très bien que je vous recommande qui a un univers vachement décrit mais qui est très 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 complexe aussi je l'ai lu deux fois justement parce que j'avais pas tout compris la première fois mais c'est vachement bien écrit et je n'ai pas tout retrouvé dans cette BD même si elle est correcte au niveau de l'histoire c'est trop résumé en fait c'est une BD donc c'est normal mais c'est voilà c'est trop résumé je trouve je pense pas qu'un lecteur qui n'ait pas lu la trilogie avant peut tout saisir peut tout comprendre voilà ça reste quand même assez superficiel mais puis c'est assez raccourci enfin ça se passe un petit peu trop vite c'est tellement beaucoup plus long dans le livre c'est tellement mieux fait que voilà cette BD a été sympathique mais je compte pas poursuivre la suite en BD j'ai ensuite lu une autre BD il s'agit de House Witch de Pascal Crosy dont voici un aperçu de la couverture alors c'est une BD très sombre assez réaliste avec des dessins très dérangeants une histoire donc qui relate ce qui s'est passé à House Witch enfin je pense que les personnages sont inventés mais se basent quand même sur des faits réels c'est une BD assez étouffante parce que c'est vraiment très sombre c'est très glauque les dessins sont émaciés c'est voilà il y a vraiment un côté dérangeant mais j'ai pas compris en fait on commence l'histoire avec deux personnages qui racontent ce qu'ils ont vécu au camp d'House Witch mais j'ai pas compris la fin j'ai pas compris euh enfin voilà les personnages sont sont visiblement en fuite ou quelque chose comme ça mais on sait pas en fait on sait pas on connait leur histoire sur House Witch mais on sait pas actuellement ce qu'ils font pourquoi ils sont en fuite pourquoi ça se termine comme ça etc il y a vraiment des éléments qui me manquent j'ai été étonnée voilà je savais pas trop quoi en penser mais au niveau de la partie sur l'histoire des personnages dans le camp c'est vraiment bien fait ça me semble proche du réel euh voilà c'est c'est une BD si vous avez envie de vous si vous vous intéressez à la seconde guerre je pense qu'elle pourrait vous intéresser nouveau coup de coeur de l'année 2015 il s'agit du premier tome de Sœur Sorcière de Jessica Spotswood publié aux éditions Nathan donc que je lisais en lecture commune avec Youkari et Béa je n'arrive pas à retenir son surnom donc Béa voilà désolée si tu passes par là voilà quand je parlerai de Béa je parlerai de toi voilà ce livre à la base n'était pas dans ma palle il était dans celle de ma sœur et qu'on m'a proposé enfin je l'avais quand même mis dans ma palle quand Youkari l'a sorti pour dire on a qu'à se faire en lecture commune je me suis dit pourquoi pas et franchement je ne regrette pas du tout parce que j'ai adoré je ne m'attendais pas à ça franchement le style d'écriture l'ambiance du livre c'est juste génial donc au niveau de l'histoire on suit le personnage de Kate donc qui est l'aînée d'une fratrie de trois sœurs et qui est en perpétuelle angoisse puisqu'elle vit dans un monde enfin dans une époque où les sorcières sont chassées et elles sont toutes les trois sorcières et elles seraient peut-être elles seraient peut-être les trois sœurs d'une prophétie destinée à détruire enfin à faire sombrer le monde dans les ténèbres ou pas ou le contraire enfin voilà vraiment de manière très résumée et donc Kate fait tout pour protéger ses sœurs pour qu'on ne devine pas qu'elles sont sorcières mais voilà Kate approche de ses 17 ans et donc elle va devoir faire aussi un choix au niveau de sa propre vie voilà donc l'ambiance du livre m'a totalement conquise alors je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas à quoi je m'attendais mais je ne m'attendais pas à ça parce que déjà l'ambiance la manière dont c'est écrit c'est le début du 20ème siècle donc c'est les années 1900 mais j'ai l'impression que c'est plus vieux peut-être qu'on est dans les années 1800 enfin on est dans les années 1800 mais voilà d'être encore dans une époque encore plus lointaine c'est je ne sais pas comment dire ça me plaît vraiment beaucoup j'ai beaucoup apprécié le personnage de Kate qui est très sage très réservée très intelligente voilà qui est vraiment enfin voilà qui représente un peu une grande soeur assez modèle et qui ferait vraiment vraiment tout pour ses soeurs qui est vraiment prête à tout pour les protéger et puis il y a le personnage de Maura donc Maura 15-16 ans qui est un petit peu la rebelle de la famille parce que elle ne peut se comparer elle ne cesse de se comparer à Kate et puis surtout elle aspire à d'autres choses contrairement à Kate qui voilà veut voir le moins de monde possible histoire que personne ne dîne leurs secrets Maura a envie d'aller voir le monde elle a envie de s'amuser et voilà elle a envie de vivre sa vie et la petite soeur Tess qui est on ne la voit pas beaucoup pas assez à mon goût parce qu'elle est adorable elle est super intelligente encore plus que Kate et voilà ce personnage m'a vraiment vraiment plu et je la trouve trop mignonne et j'ai vraiment hâte de la voir dans les autres tomes alors c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Kate et la relation qu'elle a avec ses soeurs parce que je suis moi-même l'aînée d'une fratrie de trois soeurs mais je vous rassure nous ne sommes pas des sorcières et nous ne faisons pas l'office peut-être office ou pas d'une prophétie ne vous inquiétez pas voilà mais forcément j'ai beaucoup apprécié la relation qu'elle a qui n'est pas voilà je ne peux pas dire que c'est la même que j'avais que mes soeurs mais forcément ça me parlait la position qu'elle a dans la fratrie tout ce qu'elle fait comment elle réfléchit je pouvais assez facilement me mettre dans cette situation et me dire oui si j'étais dans cette situation est-ce que je ferais pareil et assez facilement j'arrivais à répondre oui en fait et donc j'ai totalement apprécié ce personnage le personnage de Mora m'a un petit peu plus agacée mais en même temps elle est vraiment attachante puis on comprend qu'elle en est marre de vivre entre quatre murs et qu'elle a envie d'aller voir le monde et donc le personnage de Tess comme je vous ai dit m'a beaucoup plu et voilà en fait tout m'a plu dans ce livre je ne peux pas je ne peux pas vous expliquer ce qui m'a le plus plu l'ambiance l'écriture alors ça ne bouge pas beaucoup par contre je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus d'action mais non on reste on reste dans le même petit village voilà je pensais qu'on allait partir voilà que ça allait on allait traverser le monde etc et en fait pas du tout on reste dans ce petit village et je voilà les personnages secondaires ne sont pas en reste on a sans cesse des révélations c'est pas une histoire voilà où il y a beaucoup d'action mais c'est une histoire qui sait vous captiver et j'ai vraiment hâte que le tome 2 atterrisse dans ma palle encore du fantastique j'ai enchaîné avec le tome 1 de L'envers du paradis Résurrection publié de Mélanie Wensi publié aux éditions Hélène Jacob que je lisais dans le cadre du partenariat que j'ai avec cette maison d'édition alors au niveau de l'histoire on suit le personnage de Cassia qui mène une vie tout à fait normale jusqu'au jour où il y a deux mecs qui entrent dans sa vie et qui la chamboule totalement puisqu'elle va découvrir qu'en fait elle n'est pas une humaine mais qu'elle est un monge et va s'en suivre plusieurs péripéties puisqu'en fait l'âme de son meilleur ami est kidnappée et donc elle va tout faire pour la récupérer le livre commençait bien vraiment je n'ai pas lu beaucoup de livres au niveau des anges donc c'est une mythologie que je ne connais pas donc ce que proposait l'auteur et la manière dont le livre est écrit m'a beaucoup plu voilà la mythologie en elle-même des anges m'a intéressée c'est vraiment bien écrit seul hic j'ai pas aimé les personnages et notamment le personnage de Cassia qui est mais qui est agaçante mais vraiment Cassia c'est une ado de 17 ans vous allez me dire mais t'as quelque chose contre les ados mais non pas du tout c'est juste que ce personnage il passe son temps à faire deux choses dans sa vie à faire des câlins ou à chercher des câlins et à pleurer mais tous les 10 pages elle pleure ou elle va dans les bras de quelqu'un mais c'est agaçant elle passe son temps à pleurer alors oui l'auteur a voulu faire un personnage fragile mais enfin on peut être fragile sans passer son temps à pleurer mais au début je fais bon bon et à la fin de l'île à chaque fois qu'elle pleurait j'ai envie de lui dire oh c'est pas vrai enfin des fois elle avait vraiment de bonnes raisons de pleurer quand même mais elle pleure pour rien elle pleure pour tout pour rien donc quand dans un livre vous avez voilà une personne qui vous frappe vous pouvez vous pouvez avoir les larmes aux yeux de douleur ou des choses comme ça et ben non l'auteur elle écrit que le personnage pleure en fait il n'y a pas il n'y a pas de différence au niveau de elle sentit les larmes monter aux yeux sous le coup de la douleur non à chaque fois elle pleure et à chaque fois elle va faire un câlin parce qu'elle a besoin d'un câlin et c'est vraiment agaçant vraiment ça m'a vraiment agacée l'héroïne en elle-même m'a agacée je l'ai trouvé trop trop c'est même pas fragile parce qu'un personnage fragile en général je m'attache beaucoup au personnage fragile là je l'ai un peu trouvé bébé en fait pas très pas très mature et puis les personnages masculins donc Kiran et et Amael ils sont un peu agaçants aussi voilà et c'est vrai que ce sont des enfin il y en a deux Kasia et un des deux autres il y a un des deux gars qui sont des anges et ils sont enfin le gars est lisse il est parfait et c'est vrai que c'est chiant parce que mais c'est des anges c'est normal qu'ils soient parfaits mais voilà c'est trop lisse c'est trop superficiel c'est trop voilà bref vous avez compris j'ai pas trop trop aimé ce livre enfin à cause des personnages pourtant il y a de bonnes idées pourtant c'est bien écrit mais les personnages m'ont vraiment vraiment agacée notamment le personnage de Kasia le personnage d'Amael moins et le personnage de Kiran m'a plutôt bien plu c'est certainement celui que j'ai préféré parce que voilà il est plus en nuances il est voilà il a différents côtés il n'est pas il n'est pas comme Amael ou Kasia il n'est pas voilà il n'a pas une facette il est peut-être plus humain aussi je ne sais pas trop comment dire et au niveau de l'histoire en elle-même alors même si elle m'a bien plu globalement puisque quand même j'en avais un peu marre des personnages j'ai l'impression que l'auteur prend vraiment de gros raccourcis parfois Kasia donc il découvre qu'elle a un ange donc il faut qu'elle apprenne certaines aptitudes elle n'y arrive pas elle n'y arrive pas plus pouf elle y arrive voilà il n'y a pas d'entre les deux il n'y a pas de j'ai réussi une fois oh j'ai réussi une fois oh ça devient de plus en plus facile non c'est pouf elle y arrive voilà il y a des fois où je me suis demandé si j'avais pas s'il ne me manquait pas des pages dans le livre parce que c'était un peu bizarre que du jour au lendemain elle arrive à faire ça mais non visiblement il ne me manque pas de pages dans le livre quand même donc voilà si vous avez envie de tester j'ai vu des chroniques beaucoup plus positives que la mienne voilà j'ai vu des coups de coeur et c'est pour ça que ce livre m'a intéressée mais clairement ça n'a pas fonctionné avec moi j'ai ensuite lu La reine des lectrices d'Alan Bennett publié aux éditions Folio qui m'a donc été offert par Marley et voilà donc je l'avais reçu en double puisque lors d'un swap une autre personne dont j'ai oublié le pseudo me l'avait envoyé donc j'ai donné l'exemplaire à une amie et je ne vous cacherai pas que j'ai été étonnée qu'il y ait deux personnes qui pensent que ce livre pourrait me plaire parce que ce n'est pas du tout mon genre mais c'est vrai que quand j'ai reçu ce livre la première fois je me suis dit que ça avait l'air super sympa et j'étais vraiment très curieuse alors il a traîné un petit moment dans ma pâle quand même et puis j'ai fini par le lire et c'est sympa comme lecture c'est vrai ça change beaucoup puisqu'en fait l'histoire c'est la reine d'Angleterre qui découvre les livres et qui devient une grande adoratrice des livres voilà qui devient vraiment fan des livres et qui ne vit que plus que pour ça mais j'avais un peu du mal à voir la reine d'Angleterre dans ce personnage je vous avoue que ça m'a un peu bloquée je me suis dit non la reine d'Angleterre elle n'est pas comme ça non enfin voilà ça ne correspondait pas trop à l'image que j'avais après voilà c'est ça reste sympa ça se lit vite mais ça ne m'a pas plus passionnée que ça j'ai bien aimé la fin alors il y a la fin il y a tout un passage où je n'ai rien compris je n'ai pas compris ce que voulait dire la reine en fait puisqu'on est dans les pensées de la reine et la fin voilà elle parle mais voilà elle explique quelque chose et je n'ai pas compris par contre j'ai bien aimé la toute 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 fin vraiment les 5 dernières lignes quoi c'est juste génial ça vous fait finir le livre avec un grand sourire j'ai trouvé ça très marrant et j'ai trouvé ça enfin j'ai trouvé que c'était une excellente idée de terminer ce livre sur ça donc voilà je finis sur un point positif mais globalement ce livre même s'il est sympa il ne va pas rester très longtemps dans mon esprit donc voilà pour cette vidéo qui je m'en excuse est assez longue très brièvement je vous présente ma lecture en cours et mes futures lectures donc je suis en train de lire le premier tome de la fille de Bresse et de Ronde de Rae Carson publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R donc c'est une trilogie de fantasie qui à la base ne me tentait pas voilà pourquoi ne me tentait pas parce qu'à la base c'était cette couverture et qu'elle ne m'avait pas attiré plus que ça et comme quoi la couverture joue beaucoup de choses maintenant ils ont mis un voilà ils n'ont pas réédité les livres en fait comme je le pensais ils ont mis un bordereau enfin je ne sais plus comment on appelle ça mais voilà quelque chose par dessus et ça fait une couverture nettement plus jolie et là tout de suite ça m'a attiré le prix est moins cher que pour les deux autres tomes puisqu'il est à 14,90 tout ça a fait que voilà j'ai eu envie plus les excellentes critiques que vous pouvez voir dessus donc voilà j'ai commencé je suis à 71 pages et pour le moment ça me plaît beaucoup c'est vraiment sympa j'aime beaucoup le personnage d'Elisa donc à voir comment ça se déroule pour la suite donc très brièvement je vais vous montrer les prochains livres que je compte lire d'ici ces prochaines semaines donc l'ordre je n'en sais rien en lecture commune avec Michiko avec Séverine et avec pour le moment Sarah donc nous allons commencer le premier tome de la trilogie Saskia donc le livre de Saskia le Thomas le réveil publié au sélection Scrinéo et de Marie Pavlenko donc en fait je l'ai déjà lu je l'ai déjà lu mais je n'ai pas écrit la chronique et ça fait un petit moment donc j'avais envie de le relire avant d'attaquer le tome 2 donc si vous avez envie de nous rejoindre n'hésitez pas la lecture du premier tome est pour le 8 mars on commence le 8 mars une autre lecture commune que je vais faire avec The MM27 je crois j'ai du mal avec l'épisode des gens c'est horrible donc de 4 Clark revanche de pardon aux éditions Robert Laffont dans la collection R donc Ed Clark j'ai lu c'est les deux livres qui précèdent celui-ci donc confusion et cruel ce sont des one shot cruel que j'ai adoré qui m'a beaucoup marqué beaucoup bouleversé confusion qui a été une grosse déception donc voilà j'espère que revanche sera plus comme cruel quitte à me torturer que comme confusion parce que sinon voilà je compte lire aussi à tous les garçons que j'ai aimé de Ginny Han publié aux éditions Panini Books dans leur collection Scarlet à moins que ce soit l'inverse à voir alors là c'est écrit très gros et voilà ce livre me parle beaucoup j'espère que je vais beaucoup apprécier les notes sont bonnes pour ce livre donc voilà j'espère qu'il me plaira et je compte aussi lire prochainement La forêt des coeurs de la site de Anne Ursu publié aux éditions seuils pour mon challenge à baisser donc voilà pour mes futures lectures je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout bisous bisous n'hésitez pas à commenter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?